C'est intéressant quoi ! Je suis dit qu'il y a une petite meuf par jour, ça nous donne de l'ordre de vie en fait. Face à cette réalité, à son urgence, ceux qui sont aux manettes ne réinventent rien, ou si peu. Ils continuent à nous conduire vers le mur, voire cyniques. Ils cherchent dans la destruction, à l'oeuvre, la perspective de nouveaux profits, la fonte de l'Arctique n'ouvre-t-elle pas de nouvelles routes maritimes pour aller forer de nouveaux puits ? Mais nous ne nous résignons pas à l'apocalypse. Nous savons que d'autres possibles sont à construire, que d'autres s'inventent déjà. Nous, les associations et mouvements qui au quotidien défendons les causes de l'environnement, luttons pour protéger ce qui peut être encore l'être, pour recréer ce qui a été détruit, pour agir, ici et maintenant, pour tenter des alternatives, dénoncer, questionner, faire bouger les lignes et les idées, batailler contre la surproduction et la surconsommation, contre la voracité et les fausses solutions qui bouchent nos horizons. Nous, qui dans nos organisations syndicales réfléchissons à comment travailler et donc à comment produire, et quoi produire ? Nous, avec les personnes migrantes, premières victimes de ces dérèglements climatiques, qui les forcent à l'exil. Nous, avec la jeunesse, qui se mobilise pour un avenir désirable. Nous, avec les gilets jaunes, qui depuis plus d'un an se battent pour plus de justice. Face au coronavirus, le gouvernement applique le principe de précaution, mais toujours aucune mesure contre les causes de la crise climatique et écologique mondiale. Aujourd'hui, face au coronavirus, le gouvernement annonce écouter les scientifiques, eux, qu'ils refusent d'écouter sur les questions climatiques. Hier, à Paris, des activistes d'ANV COP21 ont donné rendez-vous à Emmanuel Macron devant l'Elysée, avec les portraits présidentiels réquisitionnés dans les mairies depuis quelques mois. Trois scientifiques présents ont été interpellés par les forces de l'ordre, ainsi que plusieurs activistes, dont Aurélie Trouvé, porte-parole d'attaque, Khaled Gadji, président des Amis de la Terre, Priscilla Ludovski, figure des gilets jaunes. Il et elles ont passé 24 heures en garde à vue. C'est trois scientifiques, trois des initiateurs de la tribune des mille scientifiques appelant à la désobéissance civile. Milan Boucher-Valat, sociologue, Kevin Jean, épidémiologiste, Jérôme Guillet, astrophysicien, rappelaient quelques instants plus tôt. Dans son discours sur le coronavirus, Emmanuel Macron a évoqué plusieurs fois les alertes des scientifiques. En matière de climat et d'effondrement de la biodiversité, cela fait des années qu'elles existent. Le gouvernement a sciemment ignoré ces alertes. Le Haut Conseil pour le climat l'a épinglé. Et en janvier, le gouvernement a quand même revu à la hausse ses émissions de gaz à effet de serre pour les prochaines années. Il continue aussi de promouvoir des technologies énergivores et superflues, comme la 5G. Emmanuel Macron est à l'opposé de ses beaux discours. Une crise ne doit pas chasser l'autre. Et les masques contre le coronavirus ne seront pas nos bâillons. Ce 14 mars, à Montpellier, nous avons adapté notre mobilisation aux circonstances exceptionnelles actuelles. Nous avons reporté la marche dans sa forme initiale, mais nous continuons, ouvertes et ouverts, unis dans la diversité de nos identités et de nos pratiques, apporté une exigence. Changeons le système, pas le climat. On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde de meilleure, Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! On était invasion dans les gardes ! Je savais qu'il y avait invasion dans les gardes ! Alors, je savais que c'était le plus important, mais on en savait qu'on est là ! ... 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